Des symboles, des banderoles, aucun doute possible ce mardi matin à Vittel. La grève générale décidée par l'intersyndical CGT, CFDT, CFE, CGC et entamée début septembre par les salariés de Nestlé Waters se poursuit. Un bras de fer sur les conditions dans lesquelles 171 postes sur les 721 que comptent les sydvogiens de Vittel et de Contre-Exéville vont être supprimés. Départ en pré-retraite, volontaire ou licenciement, les négociations ont une nouvelle fois avorté et les syndicats sont amers et même en colère par rapport à la contre-proposition qu'on a fait hier à la direction qui est sur une base de 55 millions d'euros pour 120 départs en pré-retraite qui conjugue à une estimation de 30 congés de mobilité plus d'autres vecteurs arriveraient à 171, donc zéro licenciement. Et la direction, comme réponse, nous a dit, nous, votre budget de 55 millions, on l'estime à 8 millions de plus et sans pouvoir le justifier économiquement. Qui parmi les salariés conservera son poste ? Qui devra partir ou choisira de partir ? Le climat est on ne peut plus anxiogène, y compris chez les carrières longues. On est bien d'accord qu'on est tous là, c'est pour zéro licenciement. On n'est pas là... Oui, moi, à ce temps-ci, je me dis, là, ils ont rallongé jusqu'à 2024. Donc moi, potentiellement, l'année prochaine, je peux partir avec 80% du salaire. Mais c'est pas pour ça que je vais dire stop, c'est bon pour moi. Non, le but, c'est pas ça, c'est zéro licenciement. Ils ont gagné de l'argent, on leur a payé gagner de l'argent. On a payé des apports, ça fait des années qu'on paye des apports, que des postes sont supprimés, qu'ils ne sont pas remplacés. Et là, d'un seul coup, d'un seul, c'est 171 personnes à la porte ? Non, non, non. Parallèlement, se tenait au palais des congrès de Vittel un forum de l'emploi exclusivement réservé aux salariés de Nestlé Waters, qui envisagerait de changer de voie professionnelle. C'est spécifique à eux pour leur donner de l'information, qu'ils puissent la prendre en disant peut-être que je n'en aurai pas besoin, peut-être que je n'en ai pas envie. Mais c'est en connaissance de coach que je pourrais décider et que je sais que le champ des possibles est bien supérieur à ce que je pense aujourd'hui. Parce que si je vois que la porte se ferme peut-être pour moi dans une entreprise, en tout cas, il y a des possibles assez importants et que ça redonne peut-être la dynamique de dire OK, je ne serai pas tout seul, on va être accompagné et il y a des possibilités. Un forum avec 45 entreprises et partenaires annoncés où les caméras n'étaient pas conviées et qui, semble-t-il, n'a pas eu le succès escompté. Après, ça se refera peut-être. Il faut attendre peut-être que la crise passe chez eux. Mais là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi, beaucoup de possibilités. Vous proposez quoi ? Des postes de conducteurs, d'équipements de production. Vincent et Nicolas ont fait le choix de s'y rendre, bien qu'abattus par la situation. Quand je suis rentré dans la société-là, je me suis dit c'est bon, je suis tranquille, je serai pour toute ma vie. Oui, c'est sûr que c'est un choc. Même si je ne sais pas si je serai dedans, si je fais partie de ceux qui vont être licenciés ou pas, je ne sais pas. C'est surtout ça qui est dur, c'est qu'on ne sait rien, on ne sait pas. Il y a des collègues qui vont partir en pré-retraite, mais moi j'ai encore au moins 15 ans à faire. C'est pour ça que vous venez ici aujourd'hui ? Oui, voir ce qu'il y a dans le secteur. Dans le secteur, il y a quand même du travail. Si jamais on se retrouve à la rue pour trouver un emploi. Reste entre le Minéralier et l'intersyndicale deux réunions pour tenter de se mettre d'accord. Elles auront lieu les 10 et 11 octobre prochains. Et d'ici là, la grève générale devrait se poursuivre.